Le polyamide, cette fibre plus connue sous l'appellation nylon, est blanche ou translucide. Lorsqu'on la brûle, elle fond en formant une boule de plastique transparente qui s'enflamme facilement. Si on tire sur cette partie fondue, on forme un fil qui peut devenir très long, lourd et élastique, il est parfait pour le mouillage et l'amarrage. Le polyester, il fond également rapidement en formant une boule plastique qui noircit au fur et à mesure qu'on le brûle. Il est presque impossible de former un fil comme avec le polyamide. Cette fibre est utilisée en grande quantité dans les cordages du bord. Le kevlar, fibre très rigide, ne fond pas comme les deux précédentes, mais se consume lentement en rougeoyant sous la flamme et elle est capable de résister jusqu'à 450 degrés. Au-delà, elle se dégrade en se décomposant en formant un résidu noir. Le PBO est la fibre la plus solide au monde, mais aussi la plus chère. De couleur orangée, elle ne fond pas sous la flamme, mais rougit fortement comme du métal. Très sensible aux UV, elle est toujours protégée par une gaine, donc on la voit rarement. Elle est utilisée aujourd'hui principalement pour fabriquer les haubans des bateaux de course. Le dynéma se reconnaît facilement lorsqu'on le brûle. Il se rétracte sur lui-même en s'évasant. Il ne s'enflamme pas vraiment et ne forme pas de boule fondue comme le polyester. Dégage une odeur très caractéristique de bougie. Les fibres ne sont pas soudées entre elles, on peut facilement les séparer. Sous-titrage Société Radio-Canada